Bonjour à tous, mon nom c'est Jean-Philippe Le Bleu, je vais faire une présentation aujourd'hui sur un sujet qui va peut-être pas vous sembler polémique, mais qui est très polémique quand on le met en application. C'est-à-dire des sujets comme ça, desquels on peut discuter avec grand-papa, grand-mama, les amis, devant un bol de lait au chocolat, à un moment donné, quand on applique les idées dans le monde réel, dans la politique en ce qui nous concerne, qui est en fait le monde réel pas mal au complet, on se rend compte qu'on peut perdre des amis chers, comme on peut aussi en fait créer des fondations pour une société qui peut en fait avoir un avenir. Parce qu'ici, en fait, pour ceux qui nous connaissent plus ou moins, notre organisation, le Comité pour la République du Canada, est associé à M. Lyndon Laroche aux États-Unis depuis déjà plusieurs décennies. C'est une bataille qui, dès les débuts, M. Laroche identifiait déjà que pour qu'une bataille politique soit gagnée, on peut pas simplement se contenter d'avoir une liste de dangers ou une liste de politiques en disant « 1, 2, 3, 4, 5, si on fait ça, tout va bien aller ». En fait, c'est tout à fait le contraire. Tout le changement est très, très subjectif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut changer une idée ou une pratique, on rentre en collision avec plusieurs personnalités, des individus qui sont uniques, qui ont une manière différente de penser. Et que malgré ça, il y a moyen de trouver justement quelque chose d'universel chez tous et chacun. Et ce dont on va parler aujourd'hui, quand on parle de beauté et de liberté, pour certains, ça peut sembler déjà clair. Cependant, ce qu'on va voir, ce qu'on va étudier, c'est un document, en fait, c'est 27 lettres qui ont été écrites par un poète, un dramaturge, philosophe qui s'appelle Frédéric Schiner, qui a une vie quand même assez courte, mais qui était actif à la fin du 18e et au début du 19e siècle. Et qui a écrit sur beaucoup de choses, le pathétique, le sublime, la beauté. Donc, des sujets qui, encore là, pour M. et Mme Tout-le-Monde, je lui ai semblé une grosse perte de temps, parce qu'il faut travailler, il faut faire de l'argent. Mais en fait, c'est les fondements du développement humain. M. Schiller a écrit ces lettres-là en 1793, donc, un moment où l'Europe est en train de se redéfinir comme société avec la Révolution française. Il tenait toute la place qui suivait la Révolution américaine, qui avait réussi à amener une nouvelle constitution, alors que la Révolution française avait d'énormes problèmes en termes, justement, du but de la Révolution, de l'alternative à une royauté sanguinaire, et qui s'est un peu perdue, selon Schiller, s'est beaucoup perdue, justement, dans la violence, la haine. On a coupé la tête des méchants, mais on a réussi à simplement remplacer une dictature par un autre type de dictature, qui semblait peut-être pour certains plus juste, parce que c'était le peuple. C'était les gens de la base qui faisaient leur propre dictature, mais ça reste une dictature. Fait que, essayons de trouver justement une autre issue que la dictature du peuple ou la dictature de l'oligarchie. Et ça, on ramène ça aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis les dernières semaines, M. Larouche, durant ses différentes présentations du vendredi, mais aussi durant ses discussions à travers les récentes semaines, a beaucoup mis l'accent sur, en fait, la division qui est en train de se créer au niveau international, c'est-à-dire où on a une situation où, d'un côté, l'Europe avec les Amériques sont en train de sombrer, sont en train d'être détruits économiquement, culturellement aussi, par une logique qui dicte que l'être humain est secondaire aux contrats, aux questions financières, aux questions monétaires. Et déjà, en Grèce, on parle ouvertement de fascisme. Par exemple, à une de nos présentations en France, à l'Assemblée générale de notre mouvement frère en France sur l'inerté et progrès, on avait un ancien activiste de la résistance française qui s'était battu sur un certain enjeu pour protéger, en fait, pour protéger un musée que les nazis voulaient détruire. Et cette personne-là dit sans broncher que ce qui se passe aujourd'hui est pire que le nazisme. Donc, c'est une grosse déclaration. Et l'Europe, maintenant, est en train de sombrer. Et même chose comme le Canada, les États-Unis, la crise frappe très dure et ils ne semblent pas avoir d'issue jusqu'à maintenant. Cependant, si on regarde du côté Pacifique, du côté de la région Pacifique, c'est-à-dire que la Russie, la Chine, l'Iran, maintenant l'Ukraine, c'est qu'on a un changement de dynamique. On a une dynamique qui est porteuse d'avenir. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que l'être humain est beaucoup plus dans les préoccupations des dirigeants qui amènent les politiques actuellement. Donc, la Russie, on a la Chine qui récemment vient d'envoyer leur premier rover sur la Lune, une très grande réussite, en fait, dont tout le monde devrait se réjouir, que ce soit ici ou là-bas. Et on a récemment, on a eu, certains d'entre vous ont entendu parler de l'Ukraine. Pourquoi il y a des révoltes en Ukraine, des mobilisations contre le fait que l'Ukraine, en fait, aurait dû joindre l'Europe et non pas se replacer, se rediriger vers la Chine, vers la Russie. On voit, on a des millions de dollars qui sont maintenant injectés à travers différentes ONG en Ukraine afin de renverser le gouvernement actuel qui est allé vers la Russie plutôt que l'Europe. Et c'est en fait une situation qui vraiment frise le ridicule. C'est comme si personne ne se posait de question à savoir, bien justement, quelle est la meilleure situation. Si vous êtes dans les années 80 et que vous avez le choix entre rejoindre l'Union saviétique, qui est en fait un empire colonial, ou l'Europe, peut-être que là, oui, on va dire qu'on va aller en Europe parce que la situation est meilleure au niveau des droits, meilleure au niveau de l'économie et tout ça. Mais là, aujourd'hui, en fait, c'est le contraire. C'est vraiment l'opposé. C'est-à-dire que c'est en Russie, c'est dans cette région-là de l'Eurasie qu'on a une chance d'avoir une année pour l'espèce humaine, alors que l'Europe, c'est la mort totale. Donc, de vouloir joindre l'Europe maintenant, ça fait fi de tout bon sens. Et qu'en fait, c'est pas l'Allemagne, la France ou l'Italie qui veut que l'Ukraine joigne. C'est la Banque centrale européenne, c'est la FMI, la Banque mondiale. Et ce sont eux qui imposent des normes limites, en fait, à ce que l'Ukraine peut faire. C'est-à-dire que l'Union européenne exige une baisse des salaires des travailleurs ukrainiens, de couper tout lien économique avec la Russie, ce qui est ridicule, sachant le nombre, la quantité de technologies qui passent de l'Ukraine à la Russie. Et alors que la Russie, bien récemment, a dit « OK, on a donné une aide financière de 15 milliards à l'Ukraine, en plus de réduire le prix du pétrole, pas du pétrole, mais du gaz naturel qui est vendu à l'Ukraine par la Russie, ce qui n'est pas pur. » Donc, la question demeure, qu'est-ce qui fait que les gens en Ukraine ou ailleurs dans le monde n'arrivent pas à saisir ce qui se passe? N'arrivent pas à voir, en fait, où se trouve la fraude, la fraude intellectuelle, la fraude morale. Et c'est un peu là-dedans qu'on va essayer de plonger, parce que c'est pas tout de... Comme je le disais, c'est pas tout d'avoir un plan. C'est-à-dire que dans les dernières années, peut-être, disons, les 3 ou 4 dernières années, on a assisté à plusieurs révolutions, que ce soit dans le monde arabe, que ce soit ici, avec le fameux printemps arabe, on a eu le mouvement Occupons, qui s'est placé dans plusieurs pays, dans les Amériques, États-Unis, Canada, Mexique, etc. Mais malgré ces révoltes-là, il semble que pour beaucoup, il n'y a pas eu de véritable changement. Il y a eu un changement qui a été détruit. Et la question demeure, est-ce que c'est vraiment juste à cause des gros méchants comme Jean Charest et les médias, ou est-ce qu'il n'y avait pas, en fait, une faille dans le mouvement politique créé à ce moment-là, qui fait que ce mouvement-là, en fait, n'avait aucune chance de gagner, parce que leur alternative est en fait une alternative, qu'on peut dire, qui est suicidaire. Tout comme un empire peut s'effondrer de lui-même après avoir étendu, après s'être étendu de manière tout à fait irréparable, et d'arriver en fait à un mur, là, de devoir en fait, de devoir en fait crouler. De la même manière, la population elle-même n'est pas garant d'avoir la solution ultime. En fait, c'est un peu pour ça qu'on évite les gens ici, que nous, on va dans la rue pour parler aux gens et les confronter, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ont raison, alors que dans le fond, ils font juste répéter quelque chose qu'ils ont entendu à la télé ou chez leur famille. Donc, oui, on parle de liberté, mais il faut en parler de manière, en fait, de manière sérieuse, mais aussi plaisante, comme vous allez le voir avec M. Schiller. Donc, oubliez les grosses dissertations de professeurs, les doctorants à l'UQAM, ou je ne sais pas où, ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui, on parle de, en fait, on va parler de culture, beaucoup, et on va essayer de justement définir, à travers l'idée de beauté, de liberté, en même temps de définir c'est quoi un être humain, et qu'elle ait justement l'approche à garder, si on veut que l'espèce humaine se développe de manière constante, qu'on n'ait pas à refaire le monde à tous les dix minutes, mais qu'en soit en une lancée. Donc, avec cette introduction, j'ai, en passant, juste un avertissement, j'ai fait beaucoup de citations, beaucoup de slides, de diapos, avec des citations, parce que ces vingt-sept lettres-là, c'est le genre de lettres que quand tu lis, tous les trois paragraphes, il y a un paragraphe que tu vas te faire tatouer sur le bras, vraiment, c'est très intense, c'est très profond, donc j'essaie de garder les citations le plus courtement possible, puis en même temps, d'avoir une discussion un peu sur qu'est-ce que Schiller essaie de dire, exactement, pour qu'on ne se perde pas trop dans la définition des mots, des mots-mêmes. Donc, c'est par la beauté que l'on s'achemine vers la vérité, donc c'est ce qu'on va essayer de creuser. Donc, le premier point que Schiller amène, c'est justement en parlant de la nature de l'être humain. En fait, l'être humain a comme, si on veut, deux natures, et en fait qu'on voit, qu'on peut voir dans la société au niveau politique, où Schiller parle d'un instinct, on va dire d'un instinct sensible, donc qui est relié avec les sens, qui est lié à la nature, donc notre aspect, ce qu'on pourrait appeler l'aspect animal, c'est-à-dire que vous le voyez ou pas, peu importe votre question intellectuelle, il faut que vous mangez, et justement, vous avez des actes, en fait, des actes que l'espèce humaine a posés à une autre époque, peut-être, en fait, aussi, qu'on compose maintenant, qui s'approche beaucoup plus de l'animal que de l'homme lui-même. Et son autre, et l'autre instinct qui s'oppose à ça, mais c'est ce qu'on va appeler l'estint moral, donc là où l'être humain devient un peu plus lui-même. Et l'exception que j'ai là est très importante, si quelqu'un peut le lire, pour voir justement que ces deux instincts-là peuvent amener, de chacun de leur côté, peuvent amener à des excès. David, tu veux venir? Or, il y a deux façons pour l'homme d'être en opposition avec lui-même. Il peut l'être à la manière d'un sauvage, si ses sentiments imposent de hégémonie à ses principes, à la manière d'un barbare, si ses principes ruinent ses sentiments. Le sauvage méprise l'or et honore la nature comme sa souveraine absolue. Le barbare tourne en délision et déshonore la nature comme sa souveraine absolue. Le barbare tourne en délision et déshonore la nature. Le sauvage méprise l'or et honore la nature mais plus méprisable que le sauvage. Il continue assez souvent à être l'esclave de son esclave. L'homme cultivé fait de la nature son ami. Il respecte sa liberté en se contentant de réfréner soin arbitraire. Réfréner soin arbitraire. De réfréner soin arbitraire. De réfréner soin arbitraire. Je continue. Oui, finis la page. Lorsque, dont la raison, introduit son unité morale dans la société physique, elle n'a pas le droit de porter atteinte à la multiplicité de la nature. Lorsque la nature l'asprime à affirmer sa multiplicité dans l'édifice moral de la société, il ne faut pas que l'unité morale en éprouve un dommage quelconque. La forme victorieuse est à égale distance de l'uniformité et du désordre. Il faut donc qu'un peuple possède un caractère total pour qu'il soit capable de dîner d'échanges et qu'il soit capable de dîner d'échanger l'état de la nécessité contre l'état de la liberté. Je vais juste lire la dernière phrase. Le fils de la nature devient, quand il s'égare dans les excès, un fou furieux. Le fils de l'or, un être vide. Ok. Donc, je peux vous donner un exemple pour l'aider. Ok. Donc, on parle de deux sentiments qui peuvent vraiment mener, comme il disait à la fin, « Vous pouvez devenir un fou furieux ou quelqu'un de ville. » Ok. Et je monte cette faute-là, un sens-abri dans une métropole. Donc, devant cette personne-là, il y a des milliers de personnes qui vont passer durant la journée. Et sûrement que chacune de ces personnes-là se dit quelque chose dans sa tête quand ils pensent. Et vous pouvez aussi prendre l'exemple, par exemple, si vous êtes dans le métro McGill pendant l'hiver, vous n'allez pas avoir une, vous allez avoir cinq ou six, parce qu'ils soient là pour se réchauffer. Et pour beaucoup, c'est justement un début de confrontation entre les deux idées opposées, entre le sens, le sensible et le rationnel. Et surtout quand vous êtes dans la situation avec McGill, c'est sûr qu'il n'y a personne, peu importe, ils ont l'air tough ou qu'ils ont l'air de s'en foutre, mais personne ne se fout vraiment des gens qui sont là. C'est quelque chose qui, en fait, peut même engloutir le moment d'un instant, les instincts d'une personne. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un dans le besoin, qui a besoin d'aide, vous le savez en le voyant, encore là, est-ce que vous pouvez l'aider? Est-ce que je devrais l'aider? Ça va-tu vraiment donner grand-chose? Il y a des gens qui deviennent justement experts dans l'ordre de dire, bien, ça ne donne rien, ça ne va rien donner, statistiquement parlant. C'est-à-dire que le fou et le vil vont tous les deux passer à côté de cette personne-là avec une option différente, mais quand même à la même conclusion. Il y en a un qui va dire, bien, qui s'arrange, il est là, c'est de sa faute, on va se souderer. Il y en a un autre qui dit, bien, selon les statistiques, ce n'est pas le seul. Ce que je vois là, c'est en fait normal dans un sens. Évidemment, dans d'autres situations qui en regardent un plus haut niveau politique, et c'est ça dans l'invitation que j'avais faite, une petite invitation que j'avais écrite, qu'on avait envoyée par Internet, où je parlais justement d'Occupon Montréal ou du fameux Corée rouge. Et là, je ne parle pas comme quelqu'un qui veut juste beecher, mais ayant pris part à ce phénomène-là de manière assez directe, on peut voir qu'en fait, autant du point de vue du gouvernement Charest que du point de vue Corée rouge, par exemple, on se retrouve avec cette même option-là, qu'on a une anarchie qui veut arrêter les injustices et qui propose l'anarchie, alors que de l'autre côté, bien, vous avez un État qui veut résoudre les problèmes et qui, en fait, va le faire à travers la finance, à travers une logique, une logique falsifiée, et en fait, dans les deux directions, on se retrouve encore là dans un cul-de-sac. Ah, OK. Une autre citation, c'est que... La civilisation, bien loin de nous conférer la liberté, ne fait que développer, avec chaque force qu'elle cultive en nous, un besoin nouveau. Les liens de la vie physique resserrent leur étreinte d'une manière toujours plus redoutable, tant et si bien que la crainte de perdre étouffe, même l'aspiration naturelle ardente à la perfection, et une maxime d'obéissance passive est considérée comme la suprême sagesse de l'existence. Ainsi voit-on l'esprit du temps hésiter entre la perversion et la sauvagerie, entre l'éloignement de la nature et la seule nature, entre la superstition et l'incrédulité morale, et seul l'équilibre du mal lui assigne quelquefois des limites. Ça, j'avais trouvé ça intéressant, parce que quand on remet ça dans le contexte actuel, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens vont, par exemple, avoir une mauvaise opinion des technologies. Ils vont dire que ça nous a dénaturalisés, on est moins social. D'une certaine manière, oui, avec les iPods et tout ça. C'est mon essence, la petite bulle. Mais on parle, justement, avec le développement de la société, quand on dit que les liens d'habits physiques resserrent leur étreinte, si, par exemple, vous prenez, par exemple, vous êtes un étudiant, vous étudiez dans un domaine précis, qui va vous éloigner, en fait, de plusieurs autres domaines. Donc, dans un certain sens, votre multiplicité ou votre diversité, vous allez la perdre pour développer un certain aspect de la société. Mais dans un sens, puis je pense que c'est avec ça qui va plus loin. Non. Donc, c'est-à-dire que, en voulant développer un aspect de la société, on pense, mettons, à la médecine, des gens qui, c'est ça qu'ils font. Mais la question, c'est, est-ce qu'on perd, justement, cette diversité ou ce tout, cette harmonie qui est dans chaque être humain, qui, en fait, peut faire... qui est limité seulement par son esprit. Mais est-ce que la civilisation est en train, en fait, de détouffer cette conception de développement de l'esprit? Et là, en bas, j'ai mis, sauf les grecs de l'Antiqueté, c'est-à-dire que, selon Schiller, toujours, j'ai sauté plusieurs pages, mais on m'a bien expliqué qu'à ce moment-là, il y avait une très grande priorité sur garder l'esprit le plus harmonieux possible. Donc, c'était la gymnastique, la poésie, la science, les olympiques, il y avait un développement du tout, et les discussions aussi, les discussions prises, pas juste par des gens comme Platon, mais dans les études en général, c'était vraiment au niveau des idées. Bon, il y avait d'autres problèmes en Grèce, il y avait des guerres à tous les cinq secondes, mais dans ce sens-là, selon Schiller, il y a quelque chose à aller chercher là-bas, en Grèce. Et donc, cette situation-là va un peu dans le même sens, mais peut-être touche un peu plus la question aussi de l'éducation. Est-ce que quelqu'un peut... Suleiman? Oui. La communauté sociale fait de la fonction le critère de l'homme. Elle n'honneure chez tel de ses citoyens que la mémoire, chez tel d'autre que l'intelligence de tabellion, chez une troisième que l'aptitude mécanique. Tantôt, elle est indifférente au caractère et n'exige que des connaissances. Tantôt, par contraire, elle tient pour méritoire un extrême obscurissement de l'intelligence, pourvu qu'il ait de pair avec un espoir d'ordre et une conduite conforme aux lois. Un esprit d'ordre. Un esprit d'ordre et une conduite conforme aux lois. Ses capacités isolées, elles désirent qu'en même temps l'individu les développe en gagnant en intensité ce qu'elles lui permettent de perdre en étendue. Comment s'étonner alors que l'on néglige les autres dispositions de l'âme pour consacrer tous ses soins à celles qui se procurent honneur et profitent? Donc, avec cette citation-là, vous voyez, je pense que beaucoup de gens aussi, je sais que pour moi, ça me faisait beaucoup penser au système d'éducation qui va vraiment séparer rapidement les individus pour développer un seul aspect, que ce soit la mémoire chez l'un, les connaissances qui n'ont pas de caractère, l'opportunité mécanique et pour essayer dans un sens d'accélérer ou de perfectionner le développement de la personne. Mais là, je suis là en train de me dire non, 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 ça c'est l'appât de l'honneur et le profit. Donc, vraiment de ce point de vue-là, c'est là où la société peut errer de manière assez tragique où les gens n'ont aucune éducation de base. C'est faire un DEP, faire ça vite, faire ça, tu es placé, et après ça, tu fais quelque chose de là. Donc, comme je disais tantôt, justement, on peut perfectionner pour le développement de la civilisation, mais là, on voit bien que dans ce cas-là, on peut perdre la société dans cette direction-là. OK. Et là, bien, justement, Schiller conclut en disant, je le disais, « Mais l'homme peut-il avoir pour destination de faire abstraction de lui-même en considération d'une fin quelconque? » Donc, peut-on se mettre de côté simplement pour le but? La nature pourrait-elle, pour atteindre ses fins, nous ravir une perfection que la raison nous prescrit au nom de sa propre finalité? Il doit donc être faux de prétendre que le développement exclusif de l'une ou de l'autre des forces rend nécessaire le sacrifice de leur totalité, ou bien si la loi de notre nature tend si vivement à ce sacrifice. Il doit être en notre pouvoir de rétablir dans notre nature la totalité que l'artifice de la civilisation a détruite, de la restaurer par un art supérieur. Donc, la distance qu'on prend de notre propre nature, peut-être en fait simplement temporaire, mais ne doit pas rester. Si ça reste, on est dans le pétrin, comme il te dit à l'avant. Donc, on va regarder pour un art qui est supérieur, afin de rectifier le tout. L'autre situation que j'avais choisi, en fait, parce que les gens en comprennent bien, c'est un texte qui a été écrit en 1793. Donc, 230 ans plus tard, on a affaire au même problème. C'est pour ça que je veux un peu donner un peu l'importance de ce que je suis là à écrire avec ça. De voir qu'en fait, la société qui dépique à l'époque, c'est la même société dans le même type de crise. Est-ce que quelqu'un peut lire celle-là? Peu-le-lire. Le plus grand nombre des hommes sont beaucoup trop fatigués et lassés par leur lutte contre les privations pour être capables de rassembler leurs forces en vue d'une lutte nouvelle et plus dure contre l'erreur. Satisfaits d'échapper à l'âpre labeur de la réflexion, ils laissent volontiers s'exercer une tutelle sur leurs pensées et s'il arrive que des besoins supérieurs s'agitent en eux, ils saisissent d'une foi avide les formules que l'État et les prêtres tiennent en réserve pour cette circonstance. Si ces malheureux méritent notre pitié, notre juste mépris va aux autres, qu'un sort meilleur libère du joug des besoins, mais que leur propre choix courbe sous celui-ci. Ces derniers préfèrent au rayon de la vérité qui chassent l'agréable fantasmagorie de leurs rêves, le crépuscule de concepts obscurs qui permettent de sentir plus vivement et qui laissent l'imagination se former à son gré des fictions commodes. Ils ont fondé tout l'édifice de leur bonheur sur ces illusions mêmes, que la lumière de la connaissance contrarie et doit dissiper. Et il leur faudrait acheter bien cher une vérité qui commence par leur hôté tout ce qui possède de la valeur pour eux. Il faudrait qu'ils fussent déjà sages pour aimer la sagesse. C'est là une vérité qu'a déjà sentie celui qui a donné à la philosophie son nom. Non seulement cette lumière de l'intelligence ne mérite l'estime que dans la mesure où elle se réfléchit sur le caractère, mais encore elle part dans une certaine mesure du caractère car le chemin qui mène à l'esprit doit passer par le cœur. La formation du sentiment est donc le besoin extrêmement urgent de l'époque, non seulement parce qu'elle devient un moyen de rendre efficace pour la vie une compréhension meilleure de la vérité, mais même parce qu'elle stimule l'intelligence à améliorer ses vues. Il faut encore deux directions possibles, qu'on soit intellectuel ou pas. Il y a moyen justement de rater le point dans le premier paragraphe. On parle de... En fait, beaucoup de travailleurs, par exemple, sont dans cette situation-là où le travail c'est les enfants et quand il vient le temps de penser sans vraiment en réfléchir, on va chercher une idée déjà toute faite qui est déjà amenée par tout le monde et on se dit que ça doit peut-être vrai, tout le monde le dit, un docteur doit avoir raison ou tout ce comme ça. Alors qu'en fait, justement, les fameux prêtres, les formules que l'État et les prêtres tiennent à résoudre peuvent proviennent de gens qui, en fait, ont le temps de s'instruire, ont le temps de lire, mais leur développement est en fait une vraie faute. C'est en fait une recherche peut-être d'un honneur ou d'un bonheur qui est basé sur la fiction. Et là, justement, quand il dit « Il leur faudrait acheter bien cher une vérité qui commence par leur ôter tout ce qu'ils possèdent de la valeur pour eux. » Donc, Schiller, en fait, en a parlé beaucoup dans un texte qu'il a écrit sur l'histoire universelle pour bien expliquer que les étudiants ont toujours le choix et peuvent devenir un étudiant de la vérité ou devenir un étudiant de quelque chose à laquelle ils doivent s'accrocher s'ils veulent faire de l'argent, vendre des livres et être vus avec respect. Oui, je dirais juste, je pense, pour tous les gens qui l'organisent de jour à jour, c'est ça le plus grand problème avec tous les étudiants, les professeurs et tout ça. la découverte qu'ils feraient s'ils sont en train d'entendre que ce sont les temps en train de dire, c'est vraiment au coup de perdre tout ce qu'ils ont appris à l'école pendant des années ou ce qu'ils veulent croire. Il faut qu'ils lâchent ça avant qu'ils soient capables de voir ce qu'on est en train de dire. C'est un temps de prix, c'est un volatilité. Dans le deuxième paragraphe, je pense que la petite phrase vous dit « Le chemin qui mène à l'esprit de passer par le cœur. » Évidemment, avec ce qu'on a dit, c'est pas une citation romantique, mais ça en fait que le caractère, il part de la mesure du caractère, doit être forgé à travers tout ça. En fait, le point où on va en venir, c'est qu'il va falloir commencer à considérer des choses comme la volonté chez l'être humain, la volonté politique et... Donc, restons-le à la volonté politique pour tout ça. OK, de suite. La dernière citation, là, on vient de parler, en fait, on est en train de parler de la première partie, en fait, des neuf premières lettres de Schiller où il tente de bien faire comprendre cette dualité dans la nature humaine. Donc, juste la dernière, je le dis. Il dit « Aux époques où les caractères se font sévères et durs, on voit la science observer strictement ses limites et l'art s'assujettir aux lourdes chaînes de la règle. Aux époques où les caractères se relâchent et s'amolissent, la science essaiera de plaire et l'art s'efforcera de procurer un plaisir. Pendant des siècles entiers, les philosophes et les artistes se montrent empressés à immerger la vérité et la beauté dans les profondeurs de l'humanité commune. Ils y sombrent. Mais la vérité et la beauté, grâce à leur indestructible vitalité, luttent et remontent victorieusement à la surface. L'artiste est certes le fils de son époque, mais malheur à lui, s'il était aussi son disciple, il faut qu'il plus ait son favori. » C'était pour ça mes petites images. J'aurais pu en mettre 5000 images. Donc, vous avez des gens qui... En fait, certaines personnes, je pourrais même aller jusqu'à dire qu'il y a un gars comme un psy, chanteur... chanteur coréen. Est-ce que... Est-ce que l'image est floue? Un petit peu. Ah, c'est bien. Ok. J'ai déjà regardé là, je suis dit, mon écran, ça va bien. Il y a des gens qui pourraient dire « Si ça a touché tant de gens que ça, peut-être qu'il y a quelque chose d'universel. » En fait, non, c'est ça un peu le caractère inquiétant de la société actuelle, c'est que les choses populaires sont en fait souvent les choses les plus dégradantes ou les plus en fait stupides dans un sens. Le plus de mettre plusieurs images comme ça, c'est plus juste pour dire qu'en fait, vous avez une femme comme Madonna qui chante plein de chansons pop depuis 40 ans. En fait, il n'y a pas grand-chose de différent dans ce qu'elle a fait et ce que toutes les autres chanteuses ou chanteurs ont fait dans ces mêmes 40 années-là. Donc, on en fait une répétition de la même chose et c'est ça qui est vénéré par la population de ces gens-là qui font des millions de dollars et la bouffe de la population. mais aussi quand on parle justement de... les artistes sont les fils ou les filles de l'époque, il ne faut pas qu'ils soient les disciples. Et là, on voit la photo de Janis Joplin dans le coin. On a fait un mouvement depuis les 50 dernières années qui est un art très discipliné à l'époque, en fait, une époque très triste et très dégénérée par la drogue, par les différents types de divertissement. Oui, au début aussi, je pense au début de la situation, on voit encore qu'en se basant sur les caractères, c'est là, on peut savoir si l'art et la science vont aller dans la bonne direction. Si les caractères sont sévères et durs, la science et l'art ne marcheront pas. Si les caractères sont mous, encore là, c'est le même problème, mais la science va plaire, faire des pilules de Viagra, c'est pas de problème. Et l'art s'effacera de procurer du plaisir. Encore là, c'est justement ce qu'on voit ici en général. Je n'aurais pu mettre Hollywood et tout ça, mais je pense qu'on comprend. le pont. Donc là, on tombe dans la deuxième partie. Je vais vous regarder. Donc là, Schiller est en train de se poser la question, comment on va réunir ces deux aspects de la nature humaine? et là, on va arriver avec deux termes, dont le terme de beauté qu'on a vu un peu rapidement dans les premières citations et l'autre terme très important, le terme de jeu. Et je vais essayer de garder ma présentation un peu concentrée là-dessus sur cette idée de jeu. Schiller va dire des choses assez polémiques à ce niveau-là. Donc, première citation, je vais la lire, il dit, « Dans le silence pudique de ton cœur, éduque la vérité victorieuse. Puis manifeste-la dans la beauté afin que la pensée ne soit pas seule à lui rendre hommage et que les sens aussi perçoivent avec amour sa figure. » Il dit, « L'austérité de tes principes, si vous êtes déjà organisé vos amis, je vais vous parler de vos amis de politique ou de n'importe quoi. Regarde, écoutez bien celle-là. Il dit, « L'austérité de tes principes les fera fuir loin de toi, mais ils les supporteront sous forme de jeu. Leur goût est plus chaste que leur cœur et voilà par où tu dois saisir ces fuyards apeurés. C'est en vain que tu livreras assaut à leur maxime, que tu condamneras leurs actes, mais ta main d'artiste peut essayer de les prendre par leur désovrement. Chasse de leur plaisir l'arbitraire, la frivolité, la rudesse, et insensiblement tu les banniras aussi de leurs actes en fin de leurs sentiments. En quelques lieux que tu les trouves, entoure-les de formes nobles, grandes, pleines d'esprit, environne-les complètement des symboles de ce qui est excellent jusqu'à ce que l'apparence triomphe de la réalité et l'art de la nature. c'est déjà arrivé à quelqu'un de discuter de politique de n'importe quoi et la personne n'a rien fait. que ça marche. C'est ça. Tu te frappes quelque chose? Oui, Luc? C'est bon. Puis, tu dis, Chris, qu'est-ce qu'elle comprend? Tu ne comprends pas ce qui peut donner des baffes, mais c'est là où la question de jeu va devenir importante selon Chilin. En fait, la seule manière d'aller justement toucher la corde sensible qui va faire que l'édifice de leurs idées, de leurs concepts va en fait tomber. Parce que justement, si tu, c'est comme avec un, comme il dit, il dit, chasse de leur plaisir l'arbitraire, la frivolité, la rudesse et tu les banniras aussi de leurs actes en fin de leurs sentiments. Donc, tu ne peux pas juste dire à quelqu'un arrête ça, tu prends ses jouets et mets ça de côté et la personne va changer. La personne va être encore plus furieuse. Elle va t'aider. Donc là, l'idée de jeu devient en fait la meilleure approche pour changer l'opinion de quelqu'un pour en fait se diriger justement vers quelque chose de plus vrai. Parce que si c'est juste une question d'opinion, à la fin, l'opinion, c'est ton opinion. On a jasé. tu t'en vas et les deux personnes sont contentes. Mais le but dans tout ça, Schiller a écrit ces textes-là justement pour changer l'époque dans laquelle il était et en train de sombrer dans la violence et dans l'ajoutement de la léleur. « Excuse-moi. » Je vais te donner un petit peu plus. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un. Donner un exemple. Oui, je vais te donner un. Je vais te donner un tout de suite. Ok. Ok, Luc, sur la slug, le diapo sur la république. Dans politique, c'est un peu sérieux, tu parles de république. I'm good, I'm a tough politician. Donc, là, j'ai la définition de la république. Forme d'organisation politique dans laquelle les détenteurs du pouvoir l'exercent en vertu de le monde à la normale. Et si tu vois ça, Wikipédia, tu as un peu plus de détails, mais il y a une définition formelle. Donc, là, quand tu vois ça, est-ce que tu te dis « Wow, j'ai tellement le goût de me battre pour la république, ça en a tellement de fun. » Est-ce que ça, ça va te chercher en coup de fort? Est-ce qu'avec ça, je peux être recruté à une bataille politique? Je ne sais pas. Bien, il faut élaborer avec la république. Oui. Oui. Si je te parlais de la république de Platon. C'est-à-dire que là, on a, je pense, une élaboration de, mettons, 10 pages, une définition de 10 pages ou un dialogue socratique de 300 pages. Ah, OK. J'ai répondu, OK. Oui. Ça. Yeah. Donc, là, et c'est ça, la trappe, c'est que si vous n'êtes pas prêts à jouer avec Socrate, vous allez dire, « Mais est-ce que le but? » Je ne sais pas. Je veux savoir c'est quoi de république. Je ne sais pas, c'est l'Ockipédia, mais si vous êtes sérieux, on va aller à la république de Platon. Donc, c'est ça. Donc, le... Jusqu'au tournant à... Bien, ça ne va pas marcher non plus, comme si vous n'êtes pas prêts à jouer, mais si vous décidez de lire le dialogue de Platon, mais vous n'êtes pas prêts à jouer avec des ironies, je pense que ça, c'est Platon, il n'est pas littéral du tout. Mais si vous le prennez ces mots littéralement, vous croyez aussi que son idée d'une république, c'est comme le génisme est... En fait, sachant que Platon, en fait, dans le dialogue, va dans une certaine direction, à un moment donné, il va changer de direction, encore là, des gens qui pourraient dire, bien, ce n'est pas le but, ce n'est même pas la vraie définition, ou pourquoi je lirais les premiers chapitres s'ils se trompent jusqu'à la conclusion, il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais justement, Schiller, quand il parle de beauté et de jeu, il n'a pas de main morte en termes de réimportance, donc on va toucher à ça un peu plus. Donc, oui, l'idée de l'austérité des principes, quand j'ai donné la petite définition, un peu anal, tu ne peux pas inspirer personne à dire, bien oui, c'est une bonne république au Canada, ou quelque chose comme ça. Mais quand on tombe dans quelque chose que l'air, ça a l'air, tu te dis, je ne vais pas me taper 300 pages pour savoir si on a été publié, tu te dis, oui, tu ne vas pas juste savoir ça, tu vas savoir aussi plein de choses. Alright, donc, deuxième partie, en passant, ceux qui veulent envoyer le lien aux gens, ceux qui veulent lire les lettres elles-mêmes, parce que ça vaut vraiment la peine, ce n'est pas hyper long, c'est 27 lettres, mais on va essayer de vous donner une erreur idée possible. en deuxième partie, je suis revenu, Luc, deuxième partie, lettres 10 à 16, marquées en gros en haut, donc, il dit, ce pur concept rationnel de la beauté, si tant est qu'on puisse le découvrir, devrait donc, puisqu'il ne peut être extrait d'aucun des cas de la réalité, et que bien plutôt les rectifie et guide notre jugement sur tous ces cas, être recherché par la voie de l'abstraction et pouvoir être déduit des simples possibilités de la nature sensible et raisonnable. En un mot, on devrait pouvoir montrer que la beauté est une condition nécessaire de l'humanité. C'est donc au pur concept de l'humanité que nous devons maintenant nous élever et comme l'expérience ne nous montre que des états isolés, d'hommes isolés et jamais l'humanité, nous devons chercher à découvrir dans ces manifestations individuelles et changeantes, l'absolu et le permanent. Nous devons, en rejetant toutes ces limites contingentes, essayer de saisir les conditions nécessaires de son existence. OK, donc, la beauté, les conditions nécessaires de l'humanité. Tout le monde est d'accord avec ça. Pas de problème? Non, pas de problème. on est d'accord, mais la beauté, ça vous donne des différentes choses pour le petit temps. Oui, ça dépend de ce que lui veut dire là-dedans, mais là, il met la barre assez haut. On veut dire la beauté est une condition nécessaire de l'humanité. En fait, c'est une condition unique, puisqu'à partir du moment où tu as une conception du bien et du mal, c'est une forme de beauté, je pense. C'est pour ça que Schiller, il parle d'une société qui a fait de se perdre dans ses deux instincts. Comment on va amener ses instincts-là vers la bonne direction plutôt que d'avoir deux sociétés qui est contre le pouvoir, le pouvoir qui opprime dont tu veux débarrasser, en même temps, les opprimés n'ont pas de solution. Donc, beauté. OK, donc, on a une conception de beauté assez reconnue dans la société. On voit une belle femme, un bel homme, des abdos, des belles formes, un beau visage. Vous avez un flocon de neige. Là, on parle d'une symétrie de beau là-dedans. Est-ce qu'on se limite à ça ou est-ce que ça, c'est la condition nécessaire pour l'humanité? Peut-être pas. Mais on peut dire, je pense que tout le monde peut dire, dans la société, qu'on parle de quelqu'un de beau, on va parler de ça. On peut aussi parler de la personnalité. Mais moi, je dirais de moins en moins. on va revenir sur ce point-là aussi. Donc, cette situation-là, je l'ai mise pour montrer que la beauté peut aussi nous amener à un extrême. Est-ce qu'il y a un peu lié à cette situation-là? Tu as l'air, Daniel? Tu l'as? Mais ce rapport, l'homme peut le renverser et manquer ainsi sa destinée de deux façons différentes. La concentration exige sa faculté autour d'autres activités. Il peut la mettre dans sa faculté passive, empiété par l'intérêt sensible sur l'instinct formé et transformer son pouvoir de réceptivité en puissance de décision. La capacité d'extension qui appartient à sa faculté passive il peut la donner en partage à sa faculté auto-activée, empiétée par l'instinct formel sur l'instinct sensible et supplantée par sa puissance de détermination autonome le pouvoir de réceptivité de ce dernier. Dans le premier cas, il ne sera jamais lui-même. Dans le second, il ne sera jamais autre chose que lui-même. En conséquence, pour ses raisons il ne sera dans les deux cas ni l'un ni l'autre. Il sera par suite un et un. Donc encore là, je pense que l'idée de si l'instinct sensible est ce qu'il appelle l'instinct formel, donc qu'est-ce qu'il appelle l'instinct moral, si l'un appuie sur l'autre, en fait, c'est votre identité qui est mise en danger. Vous pouvez devenir, comme on disait un peu plus tard, le simple disciple de votre époque qui fait que vous vivez dans votre époque, mais c'est votre époque et vous n'avez pas la conception de la changer, de l'améliorer ou quelque chose comme ça. Vous êtes simplement son disciple. Ou vous voulez tellement la changer que vous en faites vous allez la meurtrir qui la détruire, mais en fait, comme fait-on une discuter dans la République, il y a ces sacs vicieux où on veut détruire une dictature, mais la dictature revient après un simple moment de changement. Donc on a parlé tantôt de quelque chose qui va forcer les deux instincts à contradiction et qui peut malheureusement amener justement une personne comme ça qui n'a saura aucune aide, que ce soit une aide politique ou une aide directe. Mais il y a aussi des situations où les sentiments sont stimulés, mais d'une manière très différente ou d'une manière très, très intense, je dirais. j'ai pris ces deux images-là parce que je ne sais pas pour les gens ici, peut-être Bob ou Pascal ou Matt peut-être, mais quand il y a eu le 11 septembre 2001, moi j'étais déjà actif politiquement, donc j'avais accès à ce qui se passe en France et tout ça en Australie et le réflexe normal de la population, c'était d'être devant la télé et d'être en état les gens niaient les gens étaient dans les bars en France et ils regardaient ça et ils n'arrivaient pas à y croire. En fait, ce n'est pas une image, c'est juste deux bâtiments on pourrait dire. Là, on avait les États-Unis qui étaient frappés par un acte terroriste et les gens étaient les gens niaient ce qui se passait, ils n'arrivaient pas à y croire. D'autres, après le moment, en fait, se sont écroulés moralement. Des gens aux États-Unis, il paraît surtout en les États-Unis qu'ils ont, il y en a qui sont carrément venus ici pour sortir des États-Unis et ils n'étaient plus, ils étaient en fait frappés d'une manière tellement forte que leur propre caractère est en fait tombé en morceaux. Donc, c'était un moment évidemment qui a changé le monde. Et si on regarde l'image plus bas, on revient un peu à l'image de notre sans-abri. Mais en fait, on a une image qui, moi je dirais que la société en général est beaucoup plus immunisée contre cette pauvreté-là. En fait, si vous montrez, vous êtes long septembre 2001, vous montrez l'image des tours qui tombent et l'idée de pauvreté en Afrique ou de pauvreté en Amérique latine ou whatever, ça passe tout de suite. Les gens disent, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou les gens vont dire, ça a toujours été comme ça. mais en fait, si on regarde les impacts de la mondialisation, si vous voulez voir le taux de mortalité causé par la mondialisation, c'est 600 000 fois les tours du 11 septembre. mais l'image du 11 septembre était tellement forte en termes d'implication, souvent, les implications ne sont pas nécessairement bien connues des gens, les gens ne savent pas nécessairement ce qu'elle est arrivée, mais ils se sont fait dire assez vite avec les nouvelles dont on parlait de Ben Laden cinq minutes à l'heure. L'autre personne n'avait entendu parler. Donc, encore là, c'est-à-dire que si votre éducation esthétique, qui est en fait le titre des lettres, des lettres sur l'éducation esthétique, dont l'éducation des sentiments, donc si vous n'êtes pas équipé à faire face à ce genre de crise, en fait, et ça, on le voit en politique, on le voit partout, c'est-à-dire que vous pouvez, en fait, perdre votre caractère qui est la base de votre identité, qui est aussi la base de vos actions, en étant écrasé par un phénomène, que ce soit si vous êtes victime d'un génocide, ou des choses comme ça, il y a des actes qui vont vraiment vous ramener en arrière et détruire votre personnalité parce que vous n'avez pas trouvé la force nécessaire de faire face à cet événement-là. Et en politique, en général, surtout maintenant, on parle de guerre nucléaire, le danger de guerre nucléaire, bien, c'est évident qu'il faut être assez équipé, garder un sang-froid, mais toujours aller de l'avant dans la bonne direction. OK, donc, on arrive au point... Excusez-moi ton nom. C'est Philippe. Le point que Philippe a amené sur l'idée de beauté et du bien et du mal. Ça, c'est en, si je m'en rappelle bien, c'est en 91. Les gens ont entendu parler des accords d'Oslo. C'est la Palestine et l'Israël. Il y avait une entente historique qui s'appelait des accords d'Oslo. Il y avait des discussions de, justement, de créer un État palestinien. Il y avait un État... Il y avait des projets aussi d'amener sur l'accord, projet de développement. C'est après ça qui s'est fait, c'est ça? Je pense que c'est 4 ans plus tard que Yitzhak Rabin, donc la personne à votre gauche, ma gauche aussi, qui était le premier ministre israélien, qui était aussi un héros de guerre, avait été assassiné par un juif extrémiste, un assassinat. Et l'actuel volumiste israélien est en fait, Benjamin Netanyahou, est un énorme opposant aux accords d'Oslo. Mais ce dont on veut parler, en fait, quand on parle de beauté, c'est que là, ce qu'on voit, et on ne le voit pas nécessairement, si vous ne connaissez pas le contexte, mais on voit deux ennemis, deux ennemis jurés, des gens qui ont été ennemis pendant des décennies au niveau militaire. Donc, Yitzhak Rabin n'était pas juste un politicien, c'est un héros, c'est un héros militaire israélien qui a fait plusieurs guerres, je ne sais pas, les noms des différentes guerres, mais des guerres très importantes pour établir Israël. Et Yasser Arafat était le meneur de la faction armée durant ce moment-là. Donc, il avait une poignée de main. Et plus tard, Yitzhak Rabin avait confié à sa femme que cette poignée de main-là a été la chose la plus difficile qu'il a jamais fait de toute sa vie. Mais qu'il a faite pour le bien des Israéliens et le bien des Palestiniens, réalisant que la guerre de 9 à 5 en Israël où tu passes ta frontière pour les taper sur des enfants et des madames, ce n'est pas la meilleure chose pour les Israéliens non plus. En fait, c'était une très grande cause de burn-out, de dépression, de suicide. Parce qu'on forçait les gens à se comporter en fait comme des animaux. Donc, la politique suppressive qui était défendue par Rabin à un moment donné a dit « OK, ça suffit, ça ne peut pas fonctionner. » Et plus tard, la Maison-Blanche allait aussi faire un discours en disant faire un toast à ceux qui ont le courage de changer leurs actions. La question est de savoir est-ce que ça, on peut appeler ça justement un acte, un bel acte, beau dans le sens qu'on parle de nécessité pour l'humanité. Un acte où vraiment on a où on voit en fait qu'il a fallu faire la paix entre les deux instincts en soi, l'instinct sensible ou l'instinct sensible qui se confronte à la misère de tous les jours, qui se dit peut-être « On va planter Palestine une fois pour toutes, on va avoir la paix. » puis un aspect plus formel qui dit Israël doit être « Greater Israel » plein de théories sur les théories en fait « logiques » qui veulent qu'Israël détruise la Palestine. Donc, juste pour une citation par rapport à ça dont Schiller donne. Albert, si tu peux lire. Ça, c'est Schiller. En conséquence, l'instinct de jeu qui est celui dans lequel les deux autres agissent de concert exercerra sur l'âme une contrainte à la fois morale et physique. Supprimant toute contingence, il supprimera par suite aussi toute contrainte et il donnera à l'homme la liberté physiquement autant que moralement. Quand nous entourons d'une affection passionnée, quelqu'un qui mérite notre mépris, nous ressentons péniblement la contrainte de la nature. Quand nous éprouvons de l'inimitié à l'égard d'un tierce que nous ne pouvons nous empêcher d'estimer, nous ressentons péniblement la contrainte de la raison. Mais dès que ce tierce intéresse notre inclination et qu'il sait en même temps à qui notre estime, les contraintes exercées tant par le sentiment que par la raison disparaissent. Et nous commençons à l'aimer, c'est-à-dire à jouer à la fois avec notre inclination et avec notre style. Donc, c'est ça, c'est quand on parle de jeu, vous voyez que c'est pas a game, c'est pour ça que c'est qu'en fait, c'est-à-dire qu'il y a un jeu entre l'inclination et notre estime. Et pour vous donner aussi une idée de la force de cette relation-là, la seule fois où Yasser Arafat a traversé pour aller en territoire israélien, c'est lors du funérail de Yitzhak Rabin. C'est la seule fois qu'elle a été amenée dans un bunker gros secret d'État. Personne ne savait sauf la femme de Yitzhak Rabin. Donc, justement, là, on a réussi, comme il se dit dans la citation, on a atteint la liberté autant physique que morale avec l'instinct de jeu. De jeu, là, on va rentrer un peu plus là-dedans. Ouais, on va dire avec ça. Je vais donner quelques exemples pour essayer d'illustrer ce que Schiller essaie de dire. Ce que vous voyez, ici, c'est une peinture qui date de 1945, donc, à la fin de la guerre, Norman Rockwell, donc, c'est un peintre américain qui fait beaucoup de peinture, si vous voyez sur Internet, il y a beaucoup de ses œuvres. Et j'ai pris cette peinture-là parce que je pense qu'elle n'est pas à réflexion. Premièrement, le titre, c'est The War Hero. Et, donc, on va voir en arrière, je vous aurais un petit poster le jeune, donc, il a été couvert dans les médias locaux et les gens sont assis et les gens discutent, mais est-ce que, selon vous, le héros de guerre a l'air content? est-ce qu'il revient d'un party où ils ont fêté la guerre est finie, all right, let's get wasted. puis aussi, bien, justement, une personne logique ou une personne trop rationnelle pourrait se perdre dans la... peut-être nos collègues et pas nos collègues, mais les gens d'Europe, des fois, ils font ça où ils ont super dans les détails. C'est détaillé, on voit vraiment bien les détails, c'est super beau, plein de détails. En fait, qu'est-ce qu'il était vraiment l'intention du peintre? On fait une peinture qui s'appelle The War Hero. Le héros... on ne va pas d'un super héros. Il retourne chez lui entouré de ses amis, entre deux gens de plusieurs générations différentes. Je pense que vous pouvez voir ce qui se passe sur le visage des gens. Donc on a... Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est une discussion qui a l'air assez profonde. Vous avez le soldat qui tient le drapeau japonais. Les gens qui ont un air sérieux, même le jeune qui ont son gilet rouge. Donc le peintre est vraiment en train de vous amener dans une discussion qui est évidemment sur la guerre. comme quoi... Oui, peut-être la guerre a été gagnée, mais en fait, qu'est-ce que cette guerre-là a impliqué? Qu'est-ce que cette guerre-là impliquait pour le soldat, pour le Japon, pour le pays, pour les gens qui sont en train d'écouter le jeune, le soldat qui parle? Est-ce que les gens qui ont quelque chose à dire là-dessus, sur cette peinture-là? Est-ce que mon... je me pose la question en fait, c'est qui qui a parlé le dernier? C'est comme un peu une photo d'un instant. Puis tu te poses la question en fait, qu'est-ce qui vient d'être dit qui fera en sorte que les gens soient dans cette posture-là? Il attendre sa réponse? Il y a un peu... Oui, je ne sais pas. Oui, un peu. Mais comme tu vois que je ne sais pas le... Je ne sais pas c'est un chauffeur de taxi ou un policier, pas sûr. Un début. Celui qui est juste en bas à la droite, là. Lui, il a plus l'air comme d'admirer. Il a plus comme justement la question de l'estime. Les autres sont aussi en admiration mais ça a l'air plus sérieux. Est-ce que quelqu'un nous a une grosse question? Oui, je sais. Oui, c'est ça de même. Je ne sais pas comment dire mais... Oui, il y a quand même une relation... Il y a quelque chose de gros qui s'est passé. Ça a assez de capturer le moment. Ça a l'air d'être un silence pour un moment une personne qui parle et tu vois l'expression dans le gars qui est... Tu vois le gars qui est captissé et que ce n'est pas un moment heureux à fêter. Les autres autour, il y en a qui ont l'air comme le monsieur le... Je vous ferais de... Tu vois si il a l'air d'être très heureux pour le bonhomme. En tout cas, j'ai l'air d'être sourié. Mais c'est vraiment l'esprit, le moment, le silence qu'on essaie de capturer. C'est vraiment ça qu'il y a porté. C'est pas les détails dont tu disais. Que c'est un moment où chacun est en train de réfléchir sur ce que le jeune a vécu. On pourrait dire aussi comme la guerre n'est pas aussi glorieuse qu'on pourrait y penser. C'est dans le fond, mais c'est un war hero, c'est ça, le titre de la peinture. Donc l'intention, ce serait surtout d'associer le titre avec le contexte, toute l'histoire qu'il y a derrière plutôt que de juste apprécier la valeur esthétique, la culturelle. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que, premièrement, il y a deux éléments qui ne sont pas sur la même longueur d'ordre. Les gens, là-dedans, c'est que c'est le seul qui en est. C'est comme, c'est sur ce qu'on pense là sur ce que la société pense, sur ce qu'elle regarde, ce qu'il y a, puis sur celui-là qui l'a vécu même sur le champ puis qui revient. Oui, c'est ça, le visage des gens autour de préparer des sujets. C'est ça, c'est comme, t'as ! C'est ça, là. Comme les war heroes, je sais pas, moi, ceux qui sont dans le Vietnam, ils reviennent, puis t'inqs, là. Deux grands... ... ... ... Donc, je pense que la question, on peut reposer la même question que tantôt avec la République, c'est-à-dire, comment ça va communiquer une idée d'une manière, en fait, plus humaine qu'une simple dissertation sur le sujet d'un doctorat en politique militaire ou quelque chose comme ça. Donc, il t'offre pas... Bon, c'est un contexte qui est la guerre, mais la peinture, t'en mets pas les mots dans la bouche. C'est, en fait, toi qui essaie de plonger-là, puis d'avoir, en fait, un monologue sur cette... C'est comme on fait maintenant, on va discuter de cette peinture humaine, c'est-à-dire, une espèce sociale à tout ça, mais qui te laisse, en fait, qui te laisse jouer avec cette image-là, puis, en fait, les différentes possibilités de comment, en fait, embarquer dans cette discussion-là. un autre jeu, un petit poème de Lawrence Dunbar, qui est un poète afro-américain, 19e siècle, qui est un poète, c'est-à-dire air, c'est-à-dire ? Non ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il parle aimant de la pauvreté et de la population noire des États-Unis, mais je suis bien sûr que lui en tant que poète, en tant qu'artiste, mais justement, c'est un peu du blues. Le blues c'est vraiment t'es down, t'es down, t'es down, t'es down, down, down. Les lives, shit, t'es vraiment. Les sheds, les jets. C'est comme ça, ça c'est vraiment l'opposé en fait à toute la mouvance blues, jazz, rock'n'roll. C'est des gens comme ça. Mais encore là, vous avez un contraste, vous avez la possibilité de jouer avec ces deux contrastes-là. Le premier c'est Pink Floyd. Ok, we don't need no education, we don't need no thought control, tout le monde le connaît. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, living with kids alone. Hey teacher, living with kids alone. All in all, just another brick in the wall. Et même chose à la fin. All in all, you're just another brick in the wall. Si vous connaissez l'éducation actuelle, on pourrait dire que peut-être qu'il a raison dans un certain sens. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement en termes poétiques? Il ne produit pas vraiment une résolution à la problème. Il en suit une problème. Mais en termes de... C'est ça. Oui, c'est coincé. Alors que l'autre poème, il y a une porte de sortie, et aussi un jeu possible pour l'âme. Et là, on ne parle pas de la musique. En fait, on va en parler peut-être tantôt. Et le plus gros problème potentiel, c'est qu'à la fin, quand il dit « All in all, you're just another brick in the wall », C'est pas vraiment s'il parle au professeur ou s'il parle à l'auditeur. Donc, s'il parle... Donc, ça peut être, en fait, très dessiné. C'est comme ça. Oui. Les gens s'appellent un peu la musique, c'est pas... C'est une chorale d'enfant qui crie... La conclusion de Kurt Cobain aussi, c'était un peu... C'était possible. Oui. Alors, c'est... Mon frère, il y a plusieurs années, mon frère était allé au concert de Pink Floyd à Montréal. Et justement, c'est... Tout le monde est sur la drogue. Et c'était... À cette époque-là, c'était la... Ça a fait un énorme concert dont tout le monde avait parlé, parce qu'ils utilisaient des images de laser sur la toile olympique. Pendant deux heures de temps, mais les gens étaient... Les gens étaient sur l'LSD et tout ça, et ils regardaient les lasers de fond. C'est vrai. Donc, enfin... Ah! C'est juste pour dire. La beauté. Fin de la partie. OK. Donc, évidemment... Ah! Ça... Une autre chose que je voulais montrer, je trouvais qui était intéressante, c'est un... Ça a fait une campagne qui était faite pour ramasser des fonds pour les sans-abri. Et je trouvais que la manière qu'ils avaient tourné ça était très intéressante. C'est pas... C'est pas une faute... C'est pas de dyslexie. C'est pas une faute... C'est pas de dyslexie. C'était dans la rue pendant cinq ans, là, tu as développé plein de problèmes. Plein de drogues, de violences, de malnutrition, les dents pourries. Donc, c'est pas juste de... En fait, c'est pas juste d'avoir un lit, mais c'est de sortir la rue. De sortir tout ça de la personne. Donc, vraiment l'idée de... Que vous lui donnez un... Que vous lui donnez un livre, il va être encore habitué de dormir sur toutes les journées. Exact. On le voit beaucoup aussi, hein, le... J'ai écouté un reportage, un documentaire plutôt récemment sur les problèmes de drogue à Vancouver. Et souvent, euh... Il suffit de sortir, par exemple, on sort la personne de Vancouver. On dit, il va faire une désintoxe. Trois, quatre, cinq mois, tout va bien. Il est venu à Vancouver et après quatre jours, ils sont déjà sur la drogue encore. Donc, on n'a pas sorti la rue, comme ils disent là, on n'a pas sorti la rue de ces gens-là. Et je pensais que c'était une... Une belle... Une belle inversion encore là. Un jeu qui amène beaucoup plus à l'esprit humain. All right. Et euh... Avant de passer à la troisième... Troisième partie, ça va savoir c'est mieux. Troisième partie, on va faire un peu plus vite. Mais je vais quand même jouer un extrait musical. Euh... De cinq minutes. C'est pas... C'est une partie d'opéra. C'est l'opéra Fidelio. L'opéra Fidelio qui est l'histoire d'une femme qui se déguise en homme afin de sortir son mari qui est prisonnier politique. Euh... Donc, Léonore... Léonore, vous voyez là, ça c'est... La femme qui est déguisée en homme. Et à un certain moment dans la pièce, il y a un... Une espèce de problème où... Euh... Marzeline, qui est une femme qui en fait tombe en amour avec Léonore, qui est l'exemple. Euh... Donc là, vous avez un... Euh... Euh... Les bases pour un ramasse-avon, mais... Beethoven, justement, en même type de manière tout à fait différente. Donc, euh... Donc, euh... Ah ben Luc, t'as le... T'as le PowerPoint, fait que t'as juste à cliquer de ton côté si t'entends mal. Vous avez le C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 beaucoup de choses. Mais là on a une simple situation dans un certain contexte qui devient beaucoup plus étoffé avec justement un artiste, Beethoven, qui a justement une conception très différente de son rôle que par exemple beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont en fait, comme on disait, les disciples de leur époque, alors que d'autres se battent seulement pour passer au-delà de cette époque-là et en fait changer le tout. Je sais une question. L'histoire, est-ce que c'est le métodème qui l'a écrit ou c'est... Le libretto, je pense pas. En général, il collabore. La musique. Il a fait la musique? La musique, oui. La parole, les paroles, c'est qu'on appelle ça un librettiste qui fait le... Oui. OK. Donc, j'ai pas... J'essaie de conclure maintenant. J'avais mis beaucoup de citations, mais évidemment... En fait, j'avais mis toute une lettre au complet, mais... La façon de conclure là-dessus. OK. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est la conclusion en fait, avec le 27e lettre. Je pense qu'avec ça, on va voir, c'est assez pour discuter. Tu peux juste enlever le... Espèce de... Hein? Il répond pas. Ah, on va le mixer. Close the program. OK. Ça fait que, lieu que j'étais à la... Attends, c'est sûr que je vais commencer? Ouais. Ouais. Parfait. C'est la... Voyons. Au diapo qui commence avec l'état dynamique pour rendre la société. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'on parle, c'est-à-dire... Euh... On cherche pas à développer un concept de beauté ou de vérité de manière simplement personnelle. Donc, on cherche des conclusions qui sont plus grandes que soi, et qui peuvent en fait définir l'état, le gouvernement, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais l'état, disons, de la société, pour voir dans quelle direction elle va aller. Donc, commençons là-dessus. Euh... Quelqu'un veut lire, euh, cette... Ah, je peux juste... Press current slide. Non. Current slide. Qu'est-ce que tu as dans le slideshow? Current slide? Slideshow. Couteille en haut, slideshow... Non, dans l'onglet. Ah, OK. Dans l'onglet, slideshow. Dans la barre, là, de menu. Ah, OK. Voilà. C'est ça. C'est ça. Euh... Reterre, première lettre. Qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce qu'il y a en puissant maintenant, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a les livres? Un autre? Un autre? Je m'excuse si je sorte beaucoup de trucs, mais vraiment... Yeah. C'est juste de ça, tout le long. C'est des citations monstres. À chaque fois. Qu'un veut lire cette diapole? Quelqu'un qui n'a pas lu? Quelqu'un qui n'a pas lu? Si je voyais, je le lirais, là. Ah ouais, voilà. Tu n'as pas toujours lu. L'état dynamique. Ah ben oui, bien sûr. Ah ah ah. C'est d'équilibre. OK, vas-y. Vas-y. OK. L'état dynamique peut rendre la société seulement possible en maîtrisant la nature par des forces naturelles. L'état éthique peut rendre seulement nécessaire moralement en soumettant la volonté individuelle à la volonté générale. L'état esthétique seul peut la rendre réelle parce qu'il accomplit la volonté de tous par le moyen de la nature des individus. S'il est vrai que le besoin déjà contraint l'homme à rentrer en société, et si la raison lui inculque des principes de sociabilité, la beauté seule peut lui communiquer un caractère social. Le goût seul met de l'harmonie dans la société parce qu'il crée de l'harmonie dans l'individu. Seules les relations fondées sur la beauté unissent la société parce qu'elles se rapportent à ce qui est commun à tous. Si on se ramène à l'image qu'on avait de Yitzhak Rabin et d'Arafat, en fait, quand on pense en termes de société, est-ce qu'on peut vraiment justifier de manière esthétique, on va dire, le concept de guerre? C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde Israël et la Palestine, est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on ne conclut pas à la nécessité de la paix, même si ce n'est pas maintenant, il faut que ça se fasse à un moment donné. Donc, le concept de paix, quand on parle de, à la fin dit, seules les relations fondées sur la beauté unissent la société parce que ça rapporte à ce qui est commun à tous. Donc, on a vraiment une recherche, ce qu'on pourrait appeler le bien commun, en fait, mais qui n'est pas simplement une question de nourriture, une question d'infrastructure, mais ça sera une question de beauté. C'est la beauté seule qui peut vraiment faire le pont entre les différents instincts de l'être humain, puis justement les différentes intentions de l'État, de l'État humain. Chirin, est-ce qu'il y a avant ou après le pousseau? Après. Après? Est-ce qu'il y a de volonté générale, c'est-à-dire pas mal au pousseau? C'est pour ça, oui. Albert, tu veux dire celle-là? C'est seulement en tant qu'espèce que nous goûtons la joie de la connaissance. Et en le goûtant, nous éliminons soigneusement de notre jugement toute trace de notre particularité individuelle. Nous ne pouvons donc pas rendre universelles nos joies raisonnables, parce que nous ne pouvons pas exclure du jugement d'autrui comme nous le faisons d'une autre, les traces de particularité individuelle. De la beauté seule, nous jouissons à la fois en tant qu'individu et en tant qu'espèce, c'est-à-dire en tant que représentant de l'espèce. Le bien sensible ne peut procurer le bonheur qu'à l'individu, car il s'effondre sur une appropriation qui entraîne toujours une exclusion. Et il ne peut en outre procurer à cet individu qu'un bonheur fragmentaire, parce que sa personnalité n'y est pas de part. Il n'y a pas de part. Le bien absolu ne peut procurer le bonheur qu'à des conditions dont on ne peut pas présumer l'existence chez tous, chez tous les hommes. Car la vérité n'est le prix que de l'abdégation, et seul un cœur pur, croit à la volonté pure. La beauté seule procure le bonheur à tous les hommes, et tout être oublie ses limites dès qu'il subit son charme. Dans l'état esthétique, tout le monde, le manœuvre lui-même, qui n'est qu'un instrument, est un libre citoyen dont les droits sont égaux à ceux du plus noble. Et l'entendement qui plie brutalement à ce dessin, la masse résigne, et il s'est mis dans l'obligation de lui demander son assentiment. Ici donc, dans le royaume de l'apparence esthétique, l'idéal d'égalité a une existence effective. Lui que les Illuminés aimeraient tant voir réalisée dans son essence même. Et s'il est vrai que c'est à proximité du trône que les belles manières se développent le plus tôt et le plus parfaitement, ne faut-il pas reconnaître là encore la main de la destinée bienveillante, qui, dans le monde réel, semble souvent assujettir l'homme à des limites que pour le presser de se lever à un monde idéal. Mais un tel état de la belle apparence existe-t-il donc, et où le trouve-t-on ? Il existe à titre de besoin dans toute âme délicate, à titre de réalité, sans doute. « Ne le trouvera-t-on comme la pure Église et la pure République que dans un petit nombre de cénacles et d'élites, où l'homme se propose dans sa conduite, non pas d'imiter sans esprit des mœurs étrangères, mais d'obéir à sa propre nature belle, où il avance à travers les situations les plus compliquées, avec une audacieuse simplicité et une innocence tranquille. Ou enfin, il n'a pas besoin de léser la liberté d'autrui pour affirmer la sienne, ni de renier sa dignité pour manifester de la grâce. Juste pour terminer, ce que vous voyez là, c'est le mur de Berlée en 89, quand il tombait. Et « Sky was the limit ». C'est vraiment un genre de moment qui peut définir une société, et en fait, ça l'a faite. Et, durant cette chute, on a organisé un concert avec Beethoven et la 9e symphonie, avec Clonard Bernstein à Berlin, qui réunit évidemment des centaines de milliers de personnes. et un « Non à la liberté » très bien, très bien ficelé, très bien, très bien composé par Beethoven. Et, quelques mois plus tard, on a eu « Pink Floyd », toujours à Berlin, avec en bas, « Scorpions », « Cyndi Lauper », « Brian Adams », « Van Morrison », etc. Et, dans un sens, je pense qu'il faut vraiment regarder, qu'on parle de révolution, qu'on parle de changement de société, il faut vraiment regarder, justement, je pense que ces deux images-là nous donnent un sens de la direction qu'il faut prendre ou ne pas prendre. Même La Roche, avec le mouvement ici, avec le « Glastigal », La Roche se plaignait, justement, dans le dernier webcast, est-ce que les gens parlent de « Glastigal », mais ne saisissent pas le projet même. On parle de « Glastigal » comme un nom, comme une technique financière « fuitée » qui va couper les gens à Wall Street. En fait, on parle d'un projet de société. Et, de la même manière dont Schiller intervient dans une société européenne qui n'a pas de projet, malgré le fait qu'ils se sont débarrassés de l'oppression, de certaines manières, et les personnes, certaines personnes responsables de cette oppression-là, échouent dans leur direction. Et je pense que, oui, la société doit choisir si on va dégénérer, si on va revenir à un niveau encore plus facilement manipulable, et, en fait, on va devenir de moins en moins humain, selon ce que Schiller dit, où, justement, on va prendre, en fait, le challenge, le défi que Schiller nous donne, en parlant, justement, de cette conception de beauté et de jeu, et ramener cette conception-là au niveau universel. Et c'est, en fait, la méthode qui va nous permettre de faire des vraies percées dans notre société, des percées, en fait, qui auraient dû être faites durant certaines révoltes qu'on a eues ici au niveau de l'éducation, au niveau de la mondialisation plus récemment avec Occupon, mais ça a échoué lamentablement, et donc on a... En fait, on a parti, on s'est retrouvé avec un cynisme supplémentaire. On a vu des révoltes qui n'ont pas vraiment marché. Il y a une population qui s'est retrouvée en disant, « Bon, on va bien, ça ne marche pas, il n'y a rien qui a changé. » Et là, je ne parle pas de personnes âgées, je parle de gens de 18-25 ans qui ont perdu ce sens de changement parce qu'ils ont eu une révolte qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas amené le résultat à se compter. Mais justement, il faut pousser. Je pense qu'on a vu là, c'est une base, une des bases fondamentales. On veut vraiment changer les choses aujourd'hui. Je pense qu'il s'appelle quelques questions, si j'en ai des questions. Le fait qu'une révolution, ça ne mène pas à un changement positif, ça mène juste peut-être à un risque de plus de... soit à un extrême ou plus de dégénérescence, c'est-à-dire quoi la fête commune, c'est-à-dire dans ces... Déjà, comme par exemple, durant la révolution française, c'est une tyrannie, mais c'est en vain vers une autre tyrannie. C'est tout le manque d'éducation, de savoir vraiment ce qu'il se passe, les procédés... Donnez un exemple. L'Union sojétique, il y avait Staline, l'État domine tout, puis on tape sa tête à tout le monde. Tu avais des gens comme Trotsky, Léon Trotsky. En tant que tu parlais, quoi. Bon, lui, son trip, c'était la dictature de la paysannerie. Il a fait ça directement. Dictature des paysans. Ça fait que tout passe par les paysans. Tu sais, là, oui, mais pour paysans, il n'y a pas d'éducation, mais il reste quatre dents dans la bouche parce qu'il est pauvre, comme ça, pas malheureux. Tu veux que lui, ça soit ta base pour prendre les décisions. On peut lui demander ses besoins. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu as besoin? Oui, oui, oui. Mais il n'y a pas, « Hey, qu'est-ce qu'on fait? » Mon cher paysan. Oui, oui, oui. Ça fait que là, tu as vraiment une fausse solution. Oui, oui. Ça fait que dans ce sens-là, en fait, ce qui est commun, c'est le concept de la dictature. Puis même, on le voit beaucoup dans la société, il y a des gens qui vont dire, ce n'est pas une bonne dictature, une dictature, on a dit « Benevolent dictatorship ». Une dictature, disons. Menée par des gens qui vont faire le nom. Un homme bien poids. Un homme qui va mettre son pied à terre puis mettre les méchants à prison de même. Là, il n'y a pas ça pantoute. Il n'y a pas cette éducation esthétique. OK, ouais. Il y a en fait, je me disais à la toute fin, c'est que tu veux t'embrer, dans une situation où tout le monde peut dire quelque chose et tout le monde a accès à la liberté, la liberté humaine. L'histoire de tuer tout le monde parce que tuer ceux qui portent des lunettes parce qu'ils pourraient avoir des mauvaises idées parce qu'ils ont lu. Ça fait, c'est en fait, des propositions faites par des gens justement qui n'ont pas besoin de lunettes parce qu'ils n'ont aucune éducation ou quoi que ce soit. Ça fait que tu as deux dictatures qui mènent aux mêmes conséquences. Oui, ça, c'est comme vraiment l'idée de la République originalement, c'est que, bien, en opposition de l'idée qu'une nation est gouvernée par une souveraine, comme une monarchie, vous avez, la souveraineté vient, c'est, l'origine de la souveraineté vient de chaque personne, chaque citoyen dans la République participe dans la procédure de la nation. Bon, c'est pas comme quelque chose de légal ou une définition, mais c'est quelque chose de vraiment intellectuel, spirituel, mais c'est participatif de chaque membre de la société. Et aujourd'hui, les membres, ils parlent de ça quand ils regardent les définitions comme une monarchie de la montée. Je pense, selon moi, le geste le plus beau que tu peux porter, c'est de mettre à un même niveau quelqu'un de riche et industrie à quelqu'un de très pauvre et de dire, ces deux personnes-là, mettons, maintenant, vont faire partie de la gouvernance à un même niveau. Et c'est ça que la République américaine a tenté de faire avec l'idée que tout le monde est égal. C'était de pas juste dire, de se faire le pauvre, il comprend pas, il le know, c'est de l'amener à un niveau égal. Ce qui fait, comme à un moment donné, comme aujourd'hui, l'idée d'éducation publique, c'est pas basé sur un principe totalitaire ou un principe dictatorial. C'est de dire, tout le monde a accès au meilleur, tout le monde a accès à Chilard, tout le monde a accès à Platon. Puis on va pas mettre ça en latin, on va mettre ça pour que les gens puissent le lire pour pas vrai. C'est vraiment là, c'est le summum du paradoxe. C'est vraiment deux gens totalement différents, un niveau différent, mais qui sont en fait égales dans un système politique. pour donner, pour être aussi, parce que t'as mentionné les, si on veut, les indignés ou les carrés ou je crois que ce soit parce qu'on était au carré puis peut-être devenu un peu sauvage, mais on pourrait dire que, si ils seraient dans l'audience, ils seraient d'accord avec presque tout qu'est-ce que tu t'as dit, non. Juste la façon que ça soit dit, fait que c'est quoi que eux, c'est quoi la, you know, what's the real difference at the end of the day, parce que t'sais, c'est comme si on parle de l'analyse du problème, t'sais, on peut être d'accord, on a besoin de plus de, on peut dire plein de choses, solidarité, t'sais, la beauté, ça l'amène qu'est-ce qui est comératum, t'sais, on peut être d'accord avec ça, mais d'abord, c'est où que ils ont un mouvement comme les carrés rouges, des... Ben c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit au début que, t'sais, en appliquant ces idées-là qu'arrive le problème. J'ai fait des exemples comme Beethoven, euh, dans mon invitation, je faisais une blague sur des cow-boys fringants, t'sais, pourquoi justement, la culture, faut que tout le monde vraiment inspecte la culture dans laquelle ils sont, pour en fait voir que ce soit Janis Joplin ou Pisaille ou les colloques ou les... ce travail fringant, c'est la même... c'est la même direction vers un échec total en tant que société. Et c'est là où il y a un gros problème. C'est-à-dire où la culture est vue comme étant quelque chose de personnel, pas d'universel. Ah, OK. Donc, si t'essayes de taper sa tête avec ton Beethoven, et moi, j'aime pas ça, je peux faire tel autre truc. là, on retombe au début, un vrai peu au début, quand on parlait de l'austérité des principes, comme quoi, si on essaie d'imposer quelque chose, on rencontre des Allemands qui ont fait l'école classique, quand on parle des Chilers, ils ont le goût de vomir parce qu'ils avaient, eux, ils étaient obligés de rester les bonnes par cœur. Eux détestent Chilers, ils se sont fait de rentrer dans la gorge comme des oies, comme en rendant du gras dans des oies. Donc, c'est là, c'est là le point, je pense, c'est là l'échec de... Je dirais pas l'échec de juste occupant ou comme ça, mais c'est l'échec de la culture canadienne en général, où il y a rien d'universel, où il y a pas de... où on peut, justement, à travers le jeu, rectifier, tu sais, ramener les gens vers l'universel sans nécessairement qu'ils se disent « Ah oui, maintenant, je suis plus universel. » Mais à travers le jeu, le respire se dirige vers ça. Plutôt que de toujours avoir quelque chose de répétitif, justement, on a des... Est-ce qu'en fait, c'est même pas une question de parole non plus, c'est une question vraiment de musique, parce que quand on regarde la 9e symphonie de Beethoven, ça dure environ une heure, puis des paroles dans les 12 dernières minutes. Donc, c'est pas un message à la Pink Floyd, en fait, il y a un message, mais c'est pas subliminal non plus, c'est le joueur en vert, il y a pas de... Mais il y a un jeu, on propose un jeu à l'esprit, un jeu humain, pas un jeu, pas sudoku. Et ça traverse ça, on va ramener vers l'universal. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont être ici, qui vont être d'accord avec ce que j'ai dit, mais quand on va ramener des choses qui sont... qui considèrent être en partie 2, c'est là où il y a une bataille, c'est dans l'organisage, dans la tentative de changer la personne. Mais c'est ça, c'est ça, c'est politique. C'est toujours ça à un certain point. La roche dit tout le temps de « have fun ». Ouais. C'est le reptileur. La voix... Qui va avoir un plaisir humain. Évidemment. C'est ça, je pensais à ça, juste le terme en anglais une pièce de théâtre qui s'appelle « a play ». C'est aussi simple que ça. On parle du jeu des acteurs. C'est de ça dont le chinois parle. Les pièces de théâtre, c'est sûrement pas tout le monde, évidemment, mais les pièces chéxperiennes de chinois. En termes de jeu, tu ne peux pas faire vraiment mieux. Et ça, c'est ça. Nous, on travaille beaucoup avec des gens, surtout aux États-Unis, qui font l'expérience de ça chez les jeunes dans les gâteaux, que ce soit la musique classique ou le théâtre. Et à chaque fois, c'est la même. Les gens se connectent à ce jeu. À travers ce jeu, à travers cette idée de beauté, ils se reconnectent avec leur humanité, même s'ils n'ont jamais vu le Shakespeare ou entendu de Mozart avant. dans les gâteaux, Et là, réside le secret du succès, je pense. Il y avait un enfant qui avait demandé à John F. Kennedy qu'est-ce qu'il avait fait, parce qu'il était un héros de guerre. Parce que son bateau, il avait été attaqué puis il était retourné chercher l'équipage et tout ça. Il avait aussi des médailles et tout ça pour ça. Il était héros de guerre. Puis il demandait comment c'était d'être un... Qu'est-ce qu'il avait fait pour être un héros de guerre? Puis Kennedy, dans son humour caractéristique, avait dit « J'étais heureux dans ma malchance parce qu'ils ont réussi à couler mon bateau puis moi, j'ai survécu. » Ouais. C'est un peu... c'est bon, il était là-dedans dans la dérision, dans l'auto-dérision. Ça montre en fait un certain jeu, justement. C'était beaucoup plus que ça, mais lui, il l'a juste capturé de cette manière-là. Autre question? Où est-ce qu'on peut trouver des textes de Schiller en français? Moi, je les ai... C'est sur Internet, mais je peux t'enverrer la copie. J'ai deux copies différentes, une plus ancienne, en 19e siècle. Mais c'est facile à trouver, en général. On verra les liens. C'est bien. C'est vraiment libre, mais... C'est vraiment... C'est bon, ça aussi. J'avoue que moi-même que ça m'intrigue pas mal, parce que, tu sais, c'est beau de le voir, de le survoler, dans le fond, parce que c'est un peu ça qu'on fait, mais le vrai jus est dans les textes. Il est plein de jus, ce texte-là. Vraiment... C'est difficile de chaque lettre. T'essayes de... Je voulais donner une classe et tu fais quoi j'ai résumé un peu. C'est difficile de... C'est un similisme, je pense. Une manière différente, en fait, une manière précise de faire de l'empleur. Je voulais mettre l'accent sur l'idée de le jeu. Je pense que c'est là le... Que le jeu soit le propre de l'être humain. À un moment donné, ça, je suis là, il dit... Le jeu doit toujours être humain. Et l'humain doit toujours jouer. Fait qu'évidemment, c'est quelque chose de... J'ai donné des petits exemples pour que ça soit simple, mais évidemment, sans l'idée de jeu, il n'y a rien qui va se produire. C'est un peu le point de Schiner. Fait que je dirais, pour conclure, parce qu'on peut discuter, si vous voulez venir jouer avec nous, dans la cour. Là, on a une campagne de haut niveau, évidemment, on va continuer à organiser dans les rues, à Montréal et ailleurs. On a une campagne plus spécifique au niveau des municipalités. On cherche à... chercher beaucoup d'appui pour la loi Glass-Tegall. Bob, qui est juste là, est en charge de la mobilisation. On envoie beaucoup de courriels, beaucoup d'appels, ce fait. On a la ville de Burnaby, en Colombie-Britannique, qui a écrit une lettre d'appui pour le Glass-Tegall. Évidemment, ça en prend beaucoup plus et, comme vous pouvez vous imaginer, c'est beaucoup de jeux pour faire bouger les gens. Et tout ça va nous amener aussi vers le mi-février où il y a une grosse intervention possible dans la Convention du Parti libéral du Canada qui se réunit au Palais des Congrès, vers le mi-février, je pense que c'est le 19, dans lequel on peut intervenir sur des jeunes à travers le pays, chercher les SMAP dans le groupe et justement mettre l'accent sur la politique amenée par la Roche. Le Glass-Tegall n'aura pas de développement économique et tout ça. Donc ça, c'est dans les prochaines semaines. Donc, renez-vous à nous, vous pouvez venir organiser. Vous n'êtes pas déjà abonné à nos publications, faites-le, c'est comme ça qu'on finance l'effort. Puis nous, on est actifs tous les jours dans des classes comme ça, on a des sessions de lecture. Évidemment, il y a beaucoup à faire. Ce qu'on peut dire de la population, c'est qu'il y a un effet, ce qu'on appelle un effet de masse, c'est-à-dire que, comme on l'a vu avec les printemps et les rables et tout ça, les gens veulent se mobiliser. Ça reste dans quelle direction? Oui. Donc nous, on a un gros signe qui dit simplement Harper, la reine, dehors. Et là, plein de gens viennent, ils se demandent comment on fait ça. C'est dur à avaler, ça. Très, très dur à avaler. Qu'est-ce qui est dur à avaler? L'histoire avec la reine et tout ça, comme juste le principe d'un empire britannique, les gens partent à l'île. Parler de Glastigal, c'est une toute autre histoire. Parler de Glastigal, les gens sont hyper réceptifs. À partir du moment, moi, en tout cas, après ce que j'ai vu, c'est que tu parles d'un empire britannique et que la reine, c'est une potentielle nazie et que c'est beaucoup plus dur à avaler. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des documents quelconques ou juste comme plus de... Ça, il y a Marte, il y a Marte derrière, on a le magazine de Canadian Patriot qu'on produit. Il passe beaucoup à l'histoire de certaines parties justement de... En fait, du Canada impériale puis du Canada qui voulait se développer comme une nation. Donc, il y a le paradoxe dans le Canada. Il y a plusieurs textes qui sont auprès de donner là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est un point où beaucoup de gens vont dire « Bien, on ne fait rien la reine. » Mais en même temps, le fait qu'on ait ce signe-là, ça nous permet justement d'avoir les gens d'avoir son évent un peu au courant et ils disent « Ouais... » Ils se posent des questions à savoir « Est-ce que tu veux avoir un symbole ou il ne s'est pas autre chose? » C'est facile de dire « Ah, c'est juste un symbole à la reine. » Mais où je vais emmener, c'est que ça vient comme s'ajouter dans tout le lot des théories du complot généralement chez les gens. C'est ça la réaction. Ça, c'est la... Ce qui est normal dans un sens parce qu'il faut même quelqu'un en quelque part qui soit un goût qui tient les règnes de la situation économique. C'est ça, c'est ça. C'est basé sur un principe de profit. Quelqu'un qui fait du profit. C'est ça beaucoup de médias puis de... vraiment... diaboliser l'idée de complot. C'est pourquoi tu ne peux pas... C'est que des gens se mettent ensemble pour un plan... Tu sais, le libre-échange en Amérique du Nord, tu peux identifier ce qui a commencé ça puis ce n'est pas les intentions. Ce n'est pas caché. Mais les gens, ils vont dire en complot, tu fais ton temps. Mais c'est ça qu'il faut les... Souvent, je dirais souvent le jeu... Le jeu peut paraître surtout quand on organise les gens. Le jeu peut sembler méchant ou baveux, mais des fois, c'est ça que ça prend pour que les gens... Tu sais, des fois, il faut juste rire de ce qu'ils disent. Tu ne dis pas pas ça. Puis souvent, les gens, ils vont dire ça, ils vont dire des choses mais qui ne sont pas élaborées dans leur respect. C'est facile, en fait, de les amener, de les coincer. Ce n'est pas toi qui t'es sûr de faire les expliquer quoi que ce soit, c'est toi qui leur demande de s'expliquer. Tu mets ça sur eux autres puis c'est plus dehors. Là où je vais en venir, c'est que... Là où je vais en venir, c'est que Glass-Digle puis cette proposition-là que c'est un empire britannique qui dirige l'économie mondiale. Pour moi, c'est deux choses qui sont un peu opposées parce que le Glass-Digle ne tient pas forcément compte de cette idée-là, je crois. Il y a juste une idée qu'il y a un groupe qui contrôle une grande partie de l'économie puis ça, c'est leur jeu. Ça, c'est comment on va mettre fin à leur jeu. À leur jeu. Dans cette mesure-là, je me demande si tout est... En tout cas, je veux juste... Je veux juste lire plus sur ça. C'est parfait, mais c'est parfait. C'est pour ça que, comme disait La Roche le jour, le Glass-Digle il faut voir en tant que projet. Mais c'est parfait, elle s'organise, plus t'organise, plus s'adrallée aussi. Mais le Patriot, le site Patriot est assez bon. Matt, qui a de bons enjeux justement qui éclaire un peu plus les gens. C'est pour ça que ça a aussi un bon... C'est un magazine assez populaire qu'on en parle aux gens tout ça à la table parce que les gens veulent savoir. Genre... Il y a une bonne brume autour de l'histoire canadienne. de la table. Et un problème aussi, c'est que quand vous... Si vous appuyez sérieusement sur le combat des Glass-Digle et que vous êtes un politicien ou quelqu'un dans une position d'autorité où il peut vraiment faire quelque chose de pousser ça, tu dois comprendre qu'il y a une machine avec un caractère, une nature qui est prête à faire toutes sortes de choses pour détruire ton plan, pour mettre toutes sortes d'obstacles dont on abandonne. Et si vous n'êtes pas vraiment, vraiment conscient de la nature de cette bête-là et vous imaginez que c'est une mécanique, une jeu mécanique, comme une combat mécanique de réparer une machine brisée, ça ne va pas fonctionner parce qu'il va y avoir quelque chose invisible qui va mettre toutes sortes de choses pour commencer de détruire ton caractère d'un média, pour créer des autres choses qui semblent plus facile comme Godfranc ou des autres récubations comme ça, le Frank-God Act. C'est un popular dans les États-Unis et il semble faire des choses comme Glass-Digal mais c'est un 2000 page qui ne fait rien. Mais beaucoup de gens se sont seducés et ils disent « Oh, il semble faire des choses comme des propriétaires et des spéculations mais en réalité il s'est posé comme un trap pour défendre les énergies de ce que l'Empire est vraiment peur parce que dès qu'il y a que vous mettez de Glass-Digal en fonctionne, les cités de Londres comme tout ça contrôle sur la World Trade Organization tous ces instruments de Wall Street qui l'utilisent pour contrôler la nation ils partent toutes sortes. Donc ils vont faire tout possible pour vous détruire. Et c'est pourquoi vous devez vraiment prendre les deux aspects ensemble. Mais vous devez savoir votre chose aussi. C'est comme si on va parler de ça ou on va vraiment faire notre devoir pour qu'on sache exactement nous-mêmes pourquoi comment existe cet empire global et puis on a trouver des ways de s'enverser à chaque débat comme ils arrivent et d'enverser quelqu'un à un sens de ce qui se passe. Tu vois, moi en 13 ans je m'organise une fois que quelqu'un parlait de la reine et tout ça et qu'ils avaient un argument pour dire que l'empire n'existait plus. Une fois en 13 ans je leur demande toujours qu'est-ce que tu veux dire la reine est un symbole. En général les gens ne savent plus quoi dire donc ça me permet de... C'est quand même riche à faire des moyens financiers ils disent que l'empire n'existe plus mais ils disent que c'est remplacé par... Une fois quelqu'un m'avait dit qu'il y avait une entente signée après la guerre c'est pas clair le gars il savait même il dit oui j'ai entendu ça quelque part même pour lui c'était pas clair je dis mais c'est pas clair ton affaire c'est lui qui se défendait puis ça ça me l'a de lui pas je pense que c'est souvent ça qu'il faut faire quand tu connais ton stock tu te le gardes dans la réserve comme puis t'es autant qu'eux essaient de se défendre puis t'es dit ben ça fait pas pas trop de sens voici ce que je propose d'avoir un dialogue un peu plus d'inversant là-dessus question Alic ? ouais ben je trouve que c'est ce que tu viens juste de dire c'est un exemple intéressant où quand Schiller il dit c'est à nous de d'utiliser notre art pour comment qu'on va trouver une façon de faire tu sais au lieu de juste imposer une austérité de ses principes comment qu'on va être capable dans ces situations-là de j'essaie de retrouver mes notes là mais ta main d'artiste peut essayer de les prendre par leur désœuvrement mais c'est j'ai pas vraiment compris ce qu'il veut dire par désœuvrement mais dans le fond il parle d'une main d'artiste tu sais c'est que comment tu vas tu sais au lieu de condamner la personne pour pas avoir le bon fondement sur quoi la situation politique comment qu'on la met à trouver ça curieux quasiment comment ça c'est juste que ça amène un défi différent qu'avoir raison dans un argument c'est plus je dirais de les prendre par leur désœuvrement en fait ça veut dire de un de poser les bonnes questions mais aussi de mettre en évidence l'absurdité parce que la plupart des choses qu'on fait moi je me suis rendu compte de ça peut-être peut-être pour vrai au début de la grève étudiante on est entouré de principes et de conventions puis de manières de vivre qui sont totalement absurdes c'est de prendre cette absurdité là puis de la mettre dans leur visage d'une manière presque comique pour qu'elles aient envie d'avoir une réponse différente à cette absurdité là puis c'est là que toi tu peux donner ta solution si on veut ta proposition par rapport à cette absurdité là ça me rappelle les dialogues de Platon c'est un peu chiant c'est le Socrate qui pose des questions puis la personne réalise merde mes arguments mes actions ne sont pas bon finalement donc Socrate s'assure toujours que c'est l'autre qui répond oui ou non et à un moment donné je sens personne des poignées puis il dit le Socrate on va chercher ce qu'on peut faire puis même s'il n'arrive pas à une conclusion la plupart de ces dialogues c'est pas grave parce que tout le processus en fait te rapproche mais c'est jamais une conclusion c'est ça je pense c'est une bonne idée en fait ce dont tu parles c'est quelque chose qui est universel c'est de c'est de c'est l'art de la discussion c'est l'art oui c'est ça c'est ça c'est ça en fait moi ce qui m'est venu à l'esprit quand on parlait de la méthode de Socrate je me souviens quand on commence à découvrir Socrate et ses dialogues avec des méchants sophistes on a l'impression que Socrate est en train d'être wise puis gagner il est en train d'être vraiment bon puis il faut peut-être te mettre dans le contexte que au moment où il parlait à ces gens-là le fait que ces gens-là étaient tout à l'entour de lui c'est parce que il avait vraiment sa main d'artiste il avait vraiment une façon d'intéresser les gens à poursuivre ces raisonnements-là qui étaient une méthode douce mais puissante en même temps c'est ça le paradoxe donc je trouve que c'est toujours bon de penser à Platon pour ça un truc que je trouve intéressant à souligner c'est que j'imagine que Platon à cette époque-là quand il approchait les gens oui il avait des influences extérieures oui ces gens-là avaient des conceptions de la vie qui étaient déjà prédéterminées par les poètes par les prêtres et par leurs parents en tout cas c'est ça que Platon dit mais aujourd'hui les influences extérieures ont comme multiplié genre multiplié je veux dire quatre fois bref je pense qu'on peut comprendre avec les réseaux sociaux internet tout ça les influences extérieures sont énormes et puis tout ça ça crée un genre de préjugé face à l'idée de chercher la vérité et à vouloir pousser ces raisonnements-là c'est pas cool c'est pas cool pour certaines personnes de se poser ces questions-là puis de parler de philosophie puis de se poser les grandes questions de la vie c'est pas cool ils n'ont pas l'espèce de feeling de beauté que nous on peut ressentir en en parlant c'est ça qu'il faut ramener puis ça c'est un défi de notre époque je pense c'est comme tu viens juste de définir le problème dans la meilleure façon c'est pour ça que je suis vraiment à la clé c'est la beauté c'est de leur amener quelque chose de beau et c'est ça avec l'art tu peux présenter un idéal tu peux dépasser toutes les différentes que ça soit 1000 ou 100 000 mauvaises choses qui entournent la personne ça prend juste une belle chose puis ça va comme cliquer ils vont reconnaître que ça c'est complètement opposé à les 100 000 autres choses puis c'est ce paradoxe qui les réveille soit nécessairement de leur donner une réponse tout de suite mais de les réveiller avec un paradoxe puis c'est souvent c'est ça que la beauté ça fait c'est pas comme juste wow c'est comme si on a vu la peinture ça c'était un moment de silence en effet qui a créé une discussion c'était de capsuler le silence fait de penser à comment tu amènes ça à la pensée d'une personne peut-être qu'il y ait un silence dans leur tête pour qu'ils soient capables de réfléchir vraiment et de s'associer de tout ce qu'ils entournent c'est là que tu peux les attraper après puis de leur amener quelque chose de nouveau tu peux dire ben check ça pour un instant have you heard about this puis de là tu peux commencer à avoir un dialogue avec parce que c'est tu par je suis là par un moment de la beauté comme étant le point le point qui est souvent hyper minuscule c'est juste un moment entre justement entre deux instincts tout à fait contradictoires c'est le moment justement qui va amener suite après des par exemple de morale de devoir ou de nécessité mais d'un point de vue humain pas d'un point de vue physique pour la beauté c'est juste ce petit moment-là qui fait qu'il y a un changement vers quelque chose de plus humain puis après ça mais la nécessité de devoir c'est une chose en soi mais sans la beauté qui t'amène là il n'y a rien que ça pour pouvoir faire tu pourrais te forcer il y a des gens qui vont faire la bonne chose mais ils comprennent pas ils vont le faire parce que ah moi je tente de l'argent ils sont pas ah ah c'est catholique ça m'écoeure ou ah genre they hate you in good mais c'est ça s'il n'y a pas de compréhension ça ne va pas durer c'est pour ça souvent qu'il y a des révoltes qui ne fonctionnent pas parce que la compréhension est trop soit elle n'est pas là ou elle juste c'est une mauvaise compréhension du phénomène politique donc les gens après six mois de manif ils sont écœurés puis ils retournent je suis d'électuaria donc c'est pour ça que c'est juste une deuxième en amas cette question de la beauté comment si on veut enchaîner les gens c'est un bon mot mais comment diviser les gens c'est pas bien ouais après t'as besoin des exemples et sur ça ça devient une question d'être cultivé ou non est-ce que t'es dans ce milieu d'une discussion par rapport à l'économie classique et puis si tu commences à la personne est un peu est-ce que t'es capable est-ce que t'es assez cultivé d'amener un exemple de shakespeare ou ce que lui il a déjà fait le travail il a identifié tous les différents problèmes culturels que tu as introduit ça pour vraiment leur donner un point de référence pour qu'est-ce qu'on est en train de discuter parce que dans la culture aujourd'hui il n'y a pas vraiment un point de référence par rapport à qu'est-ce qu'on veut dire par ça la beauté ou qu'est-ce qui est la bonne chose à faire ou comment est-ce que l'onigarchie pense mais c'est introduit comme ça on parle de Mozart dans Giovanni et de la corruption de la nobilité si on parle de les gens sur Wall Street comme ils sont si puissants ils sont juste un bunch de corrupt bastards c'est nous qui tolèrent cette dégénération c'est ça qui crée les institutions comme moi ça devient nous les dégénérateurs c'est tout ça que l'artiste qui fait il place ça devant toi et c'est comme si c'était un miroir à la fin de la journée c'est en amenant un paradoxe ou en faisant un exemple comme ça c'est toi qui accuses la personne en effet mais sans rien dire parce que c'est eux qui ont compris le point c'est ça c'est ce que tu as dit si tu as compris tu es guilty si tu as compris si tu as compris tu as compris et tu ne te change c'est ce qu'on peut tu les dégénère c'est ce que tu as compris